Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de réaliser un programme sous flowcode V8, de simuler ce programme au niveau du tableau de bord, de le simuler au niveau du schéma, et de réaliser la fonction et de programmer sur le PIKIT2, programmer la carte multifonction. Donc là, le projet que l'on souhaite, c'est s'il fait nuit, donc là on a une LDR, donc si elle est cachée, la LDR, et si j'ai un bruit, par exemple un enfant qui pleure, je déclenche une minuterie, une lampe qui s'allume par exemple pendant un certain temps, pour éclairer la pièce pour le rassurer. Et puis j'ai des boutons poussoirs aussi, pour qu'il puisse fonctionner cette minuterie. Si j'appuie sur un des trois boutons poussoirs, la minuterie qui se déclenche, c'est le relais qui fonctionne et la lampe qui s'allume. Donc on va repartir d'un programme qu'on a déjà fait, le programme minuterie. Donc ce programme minuterie, il est simple, si j'appuie sur un bouton, le relais qui est en E1 s'actionne pendant 5 secondes. Après le temps peut être réglé. Donc là, on va d'abord détecter s'il fait nuit. Alors si je regarde le schéma structurel, donc là j'ai mis, j'ai exclué d'assimilation le microcontrôleur. Si je fais un play, ça c'est la LDR. Donc s'il fait nuit, donc si j'ai 0 en luminosité, vous voyez on a à peu près 4,5 volts de tension. Puis s'il fait jour, voilà, j'ai 1 volt, 1 volt 6. Donc là on a un pont diviseur. Et là la LDR. Donc d'abord on va voir, on va détecter s'il fait nuit. Donc s'il fait nuit, la LDR est cachée. Donc grosso modo, j'ai, on va dire, j'ai 4 volts. Donc 4 volts, si je fais une conversion analogique vers du numérique, 4 volts, ça fait à peu près 200 en valeur numérique. Sachant que sur un octet, 0 volts, ça donne 0. 5 volts, ça donne 255. Donc 4 volts, c'est à peu près 200. Voilà, donc première chose à faire. Donc ça c'est sur AN3. Donc on va poser une entrée analogique. Donc un potentiomètre, celui-là par exemple, un slider linéaire. Ajouter au tableau de barre. Voilà. Alors, maintenant, celui-ci s'appelle le nom. Donc, vous savez, slider. Alors, on peut regarder ici. Slider plastique 1. Donc c'est le 1. Donc on va regarder sur quelle entrée il est. Donc il est sur l'entrée AN3. Donc on va aller relier l'entrée. Donc propriété. Alors, sur AN0. Donc là, il est sur AN3. Voilà. Voilà, donc c'est pour la nuit. Voilà. Donc, dans la boucle, je vais aller lire, je vais créer une variable, on va l'appeler on va l'appeler nuit. Voilà. Vanneur initial, on va la mettre à 0. C'est codé sur un octet. Voilà. En plus, on va le rajouter ici nuit. Pour être sûr, au démarrage, on le met à 0. Voilà. Dans la boucle, je vais lire, je vais lire, je vais lire, je vais lire, je vais lire l'information sur cette entrée analogique. getByte, blocking call to read ADC as a byte. Voilà, getByte. Donc là, je vais poser une routine composant. Voilà. Slider, getByte, et puis je mets ça dans la variable nuit. Voilà. Alors, pour le moment, on va voir si ça fonctionne. Là, on va faire 6 BP. Donc, si BP est supérieur à 0, on va mettre en parenthèse. Or, la variable nuit est supérieure à 200. Donc, grosso modo, ça fait 4 volts, là, 200. Parce qu'on a un quantum de 20 millivolts. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais allumer. Je vais allumer E1. Donc, déjà, là, je vais essayer ce fonctionnement-là. Voilà. Donc, je vais faire un play. Donc, je monte le curseur. Vous voyez, ça s'allume. Voilà. Et par contre, elle va s'éteindre au bout de 5 secondes. Voilà. Ça s'allume. Ça s'éteint. Alors, au bout de 5 secondes, ça s'éteint. Voilà. Alors, on peut rajouter... Voilà, il faut que je me mette en stop. Donc, là, j'ai lu nuit. Alors, si je regarde mon schéma, donc ça, c'est pour la nuit, c'est bon. Mais il faut que l'enfant, il pleure. Donc, si l'enfant, il pleure, ça veut dire que ça va monter pareil à 4 volts, 4 volts, 5. Donc, là, ça simule le microphone. En fin de compte, que vous avez où ? Que vous avez là. Le microphone, il est là. Donc, s'il y a du bruit ici, s'il fait nuit, hop, on allume. Donc, on va rajouter encore un slider ou un autre. Donc, là, c'est une entrée. Trimmer. On va rajouter le même. Voilà. Voilà. Alors, où est le 1 ou le 2 ? On va lancer la simulation. Ça, c'est le son. Ça, c'est la nuit. Il faudra voir dans les propriétés si on peut rajouter une information. Donc, là, c'est la nuit. Alors, est-ce qu'on peut rajouter une information ? Alors, on met deux. Non, c'est pas bon. Ça, c'est pas la largeur. Ça ne change pas. Alors, est-ce qu'on pourrait marquer ? Interactif, visible, oui, urillage. Ça, je peux pas l'avoir de changer. Bon, ça, c'est la nuit pour le moment. La nuit est là. Alors, on peut peut-être mettre un champ commentaire. Censeur, création. Bon. Alors, donc la nuit est là. J'aurais voulu l'indiquer, comme E1, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut sélectionner position, propriété. Bon, on va regarder, donc, on va regarder, donc, on va regarder maintenant sur le schéma donc là, c'est sur AN0. Donc, si on clique celui-ci, voilà, il est mis sur AN0. OK. Par contre, on va en mettre un en plus, parce que sur notre carte, on a l'AN0 et l'AN1 sont ensemble. donc, on va en rajouter un autre. Input. Voilà, on va l'appeler potentiomètre. Voilà. Et là, il est sur AN1. Donc là, c'est simplement une condition structurelle parce qu'en fin de compte, le microphone, en fin de compte, il passe aussi par l'étage, par un ampli-hop et il rentre sur l'entrée AN1. Donc, c'est pour ça qu'il faut valider l'AN1 et l'AN0 en même temps. Voilà. Alors maintenant, donc, on va aller lire, on va l'appeler bruit. Donc, on va appeler une variable, on va rajouter une variable. Nuit. Donc, c'est un octet. Valor initial 0. Non, c'est pas nuit, c'est bruit. Nuit, c'est fait. bruit. Si l'enfant pleure, valor initial 0. Donc, c'est un octet. 0,255. Voilà. Oui, on le met au démarrage en plus à 0. Si on est sûr que c'est à 0. Voilà. Et dans... Donc là, c'est... le... celui-là, le plastique. Slider Plastique 2. Voilà. Donc, on va mettre une routine. Voilà. Je suis en simulation. Alors, GetByte. Alors, elles sont les routines. Voilà. Donc, Splastique 2. GetByte. Et je mets ça dans OI. OK. Donc, je regarde. Si le BP, il est allumé ou s'il fait nuit et que la variable la variable bruit on va dire est supérieure à 200. donc, ça fait 4 volts grosso modo. Voilà. Eh bien, ça s'allume. Donc, ça veut dire que si je simule donc, si j'appuie sur un bouton ça s'allume. Voilà. Pendant 5 secondes. Voilà. S'il y a du bruit celui-là, il monte bien. Donc, s'il y a du bruit, voilà, l'enfant pleure. C'est la journée. Et s'il fait nuit et que l'enfant pleure, ça y est, ça s'allume. Voilà. Donc, double condition. Donc, il fait nuit et l'enfant pleure. Voilà. S'il ne fait que de pleurer, s'il reste toujours comme ça, on aura toujours allumé. S'il arrête de pleurer, au bout de 5 secondes, ça s'éteint. Voilà. Donc, voilà au niveau simulation. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de marquer ici le bruit, mettre un label. Donc, je ne maîtrise pas encore entièrement mon flowcode V8. mais il y a possibilité comme la laide E1, pareil pour les BP. Bb3, Bb4, Bb5. Donc, je ferai ça dans une prochaine vidéo quand ça sera un peu mieux. Je maîtrise un petit peu mieux la V8. Donc là, quand c'est fini, eh bien, on va compiler. Donc, compiler. Donc là, donc là, j'ai compilé. Alors, il s'appelle aussi minuterie. je ne sais pas, sauvegarder dans un autre nom, ce n'est pas grave. Fichier, enregistré sous. La minuterie, on va l'appeler minuterie son. Son, son, et puis nuit. Voilà, minuterie son, nuit. Donc, on compile. voilà, on va dans protéus. Donc, on va chercher le fichier. on peut, on ne l'exouit pas de la simulation. Là, on peut simuler maintenant. Alors, voilà, son nuit. Ok, plaît. Donc, j'ai appuie sur le bouton, sur un bouton. Ah ben, je ne les ai plus de boutons. Ils ne sont plus là. Donc, si il fait nuit, donc là, il fait nuit, que l'enfant pleure, hop, ça s'allume. Voilà. Et si l'enfant arrête de pleurer, au bout de 5 secondes, ça s'éteint. S'il fait jour, voilà, s'il fait jour et que l'enfant pleure, ça ne va pas s'allumer. Voilà, ça ne s'allume pas. Voilà. Il faut qu'il fasse nuit. C'est-à-dire que, je baisse la luminosité. Ça, c'est la LDR, la photorésistance sous sous protéus. Voilà. Et l'enfant pleure, ça s'allume. Voilà. Donc, voilà la simulation d'une minuterie déclenchée la nuit et s'il y a un bruit. Voilà. Dans une prochaine vidéo, on mettra en œuvre l'afficheur LCD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada